Bienvenue à tous, on se retrouve dans ce nouveau vlog, ce vlog du mois de juin. Comme je te le disais dans la précédente partie du vlog du mois de juin, aujourd'hui je suis à l'étranger, je suis en Thaïlande, comme tu le sais, puisque j'y vis régulièrement. Donc ce mois-ci, ça va être un mois beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus vacances, puisque on est venu en famille, et l'idée c'est de passer un mois vraiment à profiter, ça sert aussi à ça de travailler, c'est pas uniquement que dans un but, travailler pour gagner de l'argent, c'est aussi pouvoir prendre le temps de le dépenser. Et c'est ce qu'on va faire ce mois-ci, et puis moi je vais rester pendant deux mois sur la Thaïlande, et du coup à travers ce vlog, je vais te faire partager un petit peu le pays, bien que tu l'as déjà vu sur des précédents vlogs, si tu me suis depuis régulièrement, mais je vais partager avec toi quelques passages, quelques événements de la ville et du pays. Allez, on se retrouve sur le prochain épisode. Alors j'en profite que je suis un peu posé pour t'expliquer aussi pourquoi aujourd'hui nos offres, toutes nos offres de formation ne sont plus sur le CPF. Je ne sais pas si tu as remarqué ça récemment. Donc on a été bien entendu référencés, on est toujours d'ailleurs certifiés Calliopi, et c'était la condition pour être donc sur le CPF, sur EDOF. Sauf qu'il y a eu un gros changement qui a eu lieu au mois d'avril, avec des demandes de modification, chose qu'on a faite, c'est bien évidemment, on a suivi scrupuleusement ce que nous avons demandé de faire. Mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui le CPF, très clairement on va dire les choses comme elles le sont, enfin c'est ce qu'ils annoncent, après moi je ne fais que relayer les informations qui sont disponibles publiquement. Ils annoncent qu'ils ont des têtes, et qu'ils ont du mal à financer l'ensemble des formations. Il y a eu aussi beaucoup d'arnaques, beaucoup, beaucoup, très clairement, et d'ailleurs c'est nous qui en subissons les conséquences aujourd'hui, puisque très clairement ils ont déréférencé, je crois pratiquement 5000 organismes de formation, dont nous, tout simplement ce qu'ils considèrent que nos formations ne sont plus éligibles au CPF, dans le sens où, pour qu'une formation soit éligible au CPF, dans la catégorie dans laquelle je suis, et bien il faut que ça soit dans le cadre d'une formation, à la création ou reprise d'entreprise, mais au sens large, pas un métier. Et ils considèrent que nous, aujourd'hui, les formations qu'on dispense, sont des formations, certes, à une création d'entreprise, mais pour faire un métier. C'est-à-dire que nos formations sont faites pour vous aider à créer votre entreprise, de sous-location, de conciergerie d'appartement, voire d'investissement locatif, mais ça ne correspond pas, en fait, à leurs intérêts. Ce qu'ils veulent, c'est vraiment des formateurs en création d'entreprise, mais au sens large, tout-il d'entreprise, on va dire. Donc nous, on avait mis à jour notre formation. On avait clairement fait une formation unique sur la création d'entreprise, au sens large, encore une fois. D'ailleurs, ça surprenait beaucoup nos élèves, parce qu'ils ne comprenaient pas très bien ce que, forcément, ils voulaient se former, ou tout voulaient te former sur la sous-location de la conciergerie. Et finalement, on se retrouvait avec une formation création d'entreprise, au sens large, ça les surprenait énormément, mais on n'a pas le choix pour que ça soit validé par un CPF. Il n'y a vraiment pas d'autre solution. Donc on a suivi les recommandations, sauf que, en fait, je pense qu'ils se sont allés un peu violemment, mais ils ont coupé beaucoup d'organismes de formation, dont nous. Est-ce que demain, on va être de nouveau référencés sur CPF ? Je ne sais pas. J'espère. Maintenant, je ne suis pas certain, vu la tournure que prend les opérations, puisque vraiment, ils cherchent à couler énormément de données d'information et il va en rester très très peu sur la plateforme. Encore une fois, c'est suite à tous les abus qu'il y a pu y avoir. Et aujourd'hui, on subit clairement les conséquences. Et on n'est pas tout seul, bien évidemment. l'ensemble des personnes qui dispensent des formations comme moi ont été concernées et aujourd'hui, ils ont été obligés de déréférencer leurs offres sur CPF. Donc, du coup, on se retrouve, eh bien, à continuer notre activité, bien évidemment, de formation, mais en règlement direct, via des financements, via Pôle emploi, via des opcos, mais absolument pas via le CPF, puisqu'aujourd'hui, on voit bien ces missions impossibles, ils le voient quasiment. Et on voit bien qu'ils ne sont pas dans cette logique-là. Moi, je trouve ça vraiment dommage parce que nos formations vont être quand même beaucoup de gens qui sont reconversions et qui, justement, sont ravis de pouvoir faire financer via l'argent disponible dans le cadre qu'ils ont accumulé dans le cadre de leurs différents contrats de travail. qui, ils étaient bien contents de pouvoir l'utiliser pour se former, oui, certes, sûrement sur un métier, mais ça reste une création d'entreprise. Ça reste une formation de création d'entreprise. Effectivement, dans un domaine spécifique, mais on a tous un domaine dans lequel on souhaite aller quand on crée son entreprise. Moi, je trouve ça un peu aberrant et je ne comprends pas très bien la logique. Enfin, si, je la comprends, la logique, la logique, c'est faire des économies pour éviter de financer trop de formations, mais à la base, la formation, c'est aussi là pour aider les gens à se reconvertir et à repartir sur autre chose. Donc là, c'est laissé un petit peu les obliger encore une fois à réutiliser leur propre argent. Donc, on voit bien que le service se dégrade puisque la formation, la formation, le gouvernement arrête pas de nous dire il faut se former, il faut se former. Bah oui, mais si on ne donne pas les moyens aux gens de le faire, ça va juste être compliqué et on tire encore une fois le service vers le bas et voilà. Bref, c'était le petit mot de la journée que je voulais te laisser sur cet épisode de ce vlog. Sur ce, je te dis à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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